... Bonjour, bienvenue sur ce Facebook Live dans le cadre de la semaine du numérique organisée avec Pôle emploi. Vous avez été présents hier pour parler de métiers du numérique dans le support et dans le développement informatique. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Julie et Sandrine qui vont venir nous parler de la communication digitale. Et puis tout à l'heure, on parlera même des métiers de la fibre optique. Donc bonjour à tous, merci d'être là pour ce live. N'hésitez pas à réagir, à poser vos questions puisque mesdames, vous êtes là et vous avez accepté gentiment de jouer le jeu, de raconter un peu ce que c'est votre métier et puis aussi de répondre aux interrogations de ceux qui pourraient être intrigués, et voudraient en savoir plus et peut-être pourquoi pas le pratiquer. Donc bonjour à toutes les deux. Peut-être que je vais vous laisser 5 minutes pour vous dire qui vous êtes. Donc bonjour, je m'appelle Sandrine. Je suis chargée de communication à Elixence France. Je voulais dire aussi merci au Moulin Digital de m'avoir invitée. Donc Elixence France est une société qui produit et commercialise des huiles essentielles et autres extraits naturels pour les professionnels. C'est une société qui est basée à heure. Bonjour à tous, moi je suis Julie, je travaille chez Tout Simplement Digital. J'anime le pôle de Community Manager. Et nous chez Tout Simplement Digital, en fait, on répond aux besoins des TPE et des PME, qui ont compris l'importance du digital dans leur communication, mais qui n'ont pas forcément le temps ou les compétences en interne pour s'en occuper. Donc en fait, on publie sur les réseaux sociaux à leur place, pour eux. C'est vrai que lorsqu'il a fallu choisir pour cette semaine du numérique des métiers à mettre en avant, les métiers de la communication digitale sont arrivés très très rapidement puisque aujourd'hui on le voit, et puis la situation actuelle montre que ça se développe de plus en plus, ça fait devenir une nécessité, que pour s'informer, de plus en plus de choses se passent directement en ligne, notamment via les réseaux sociaux. Alors là, on est en direct sur l'un d'entre eux, mais c'est vrai que depuis maintenant plus de dix ans, il y a une véritable explosion des usages sur ces plateformes qui permettent d'échanger des contenus, des photos, des commentaires. Ça crée une véritable relation de proximité et d'information. Et c'est vrai que les métiers de la communication digitale, ça a un rôle de porte-parole, de marque, d'entreprise. Vous parliez, Sandrine, de votre entreprise, qui est Elixence, qui est basée à EUR. Toi, Julie, tu en parles pour le compte de tes clients, puisque vous êtes une agence qui externalise cette communication digitale. Et en fait, concrètement, la question, c'est, aujourd'hui, l'animation digitale, ça réclame un certain nombre de compétences et de savoir-faire. C'est devenu quelque chose qui est très pressant. En préparation, on se disait qu'il y a de plus en plus d'attentes par rapport à ça. Pourquoi c'est aussi essentiel aujourd'hui pour une entreprise ou une association ou une structure d'avoir une présence en ligne ? Laquelle de vous deux veut se lancer ? Alors, parce que Internet et les réseaux sociaux et tout ce qui est lié, c'est vraiment devenu un outil qu'on utilise quotidiennement. On le voit avec l'usage du smartphone, on le voit avec l'importance que prend Internet, par exemple, dans la presse. On est beaucoup maintenant à consulter des newsletters. Les abonnements, le trafic, le référencement, tout ça a un impact très important aujourd'hui pour essayer de toucher la cible que l'on... Donc, les personnes, l'audience que l'on souhaite toucher. Oui, moi, je voulais juste ajouter, c'est pareil aujourd'hui dans notre vie de tous les jours. On veut aller, pas actuellement, mais au restaurant, on veut aller, je ne sais pas, chez un coiffeur, etc. Qu'est-ce qu'on fait en premier ? On va aller regarder sur Internet, qu'est-ce qu'on trouve, les avis, etc., la localisation. Donc, ça, c'est vraiment important. Et puis, je pense aussi, pareil, la période dans laquelle on est actuellement, on se rend compte que comment on peut faire aujourd'hui pour garder un lien avec nos clients, pour continuer à nourrir, en fait, cette relation qu'on avait mis en place avant. Et du coup, les réseaux sociaux pallient un peu à tout ça et aident à garder ce lien. Oui, c'est vrai que là, à vous écouter toutes les deux, alors effectivement, toi, Julie, tu es plutôt dans une posture d'externaliser ou dans une agence qui est vraiment centrée sur la communication digitale. Toi, Sandrine, tu as un rôle qui est un petit peu doux puisque tu es en charge de la communication globale d'une entreprise. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur le fait que... Est-ce que le digital ajoute quelque chose à créer des spécificités dans la communication ? Puisque toi, Sandrine, tu ne fais pas que de la communication digitale. En quoi celle-ci rajoute quelque chose d'un petit peu différent ? Pour moi, la communication digitale, c'est un outil à part entière. Par exemple, il y a les relations presse, dans la communication, il peut y avoir la communication interne, la communication externe, le marketing, il y a tout ce qui est réseaux sociaux. C'est à la fois un outil parallèle et un outil qui vient en complémentaire de tout ça. Par exemple, on le voit là sur les salons avec la crise sanitaire. En fait, il n'y a plus de salons en dur et du coup, c'est essentiellement des salons numériques et les entreprises qui ne sont pas très avancées sur leur communication digitale prennent du retard sur cet aspect-là parce que du coup, le référencement, le positionnement sur Internet, le trafic du site Internet, si ça n'a pas été travaillé en amont, il y a un retard qui est pris en termes de visibilité et d'importance pour les entreprises. Et est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, ce sont un peu les clients qui sont en attente ? Puisque comme tu le disais, Julie, aujourd'hui, c'est compliqué d'interagir avec une entreprise, avec une marque avec qui on a peut-être des habitudes et de la fidélité. Est-ce que finalement, il y a quelque chose d'un petit peu différent ? Est-ce que finalement, on n'a pas pris aussi l'habitude d'interpeller une marque lorsqu'on veut réagir de manière positive ou negative ? Mais finalement, est-ce qu'on n'a pas pris cette habitude-là ? Je pense que les clients, en effet, sont les véritables acteurs. C'est eux qui vraiment poussent à tout ça. On voit au niveau des commentaires, des interactions sur les réseaux. C'est eux qui vont vraiment animer le réseau en question. Ils vont aller chercher, quittier entre guillemets, la marque ou le commerce en question. Et oui, je pense qu'il y a vraiment un lien qui se crée. Il faut justement que les entreprises, aujourd'hui, arrivent à être un peu le moteur de tout ça. Et voilà, les clients sont là, ils sont présents, ils ont besoin d'avoir des infos, ils ont besoin d'avoir des contenus. Et il faut que les entreprises répondent présentes. C'est ce qui se fait de plus en plus. Mais voilà, je pense qu'on est vraiment dans un bon mood d'entre guillemets. Je pense que c'est complètement ça. Parce que c'est comme sur des salons, en fait, si l'entreprise n'est jamais présente sur des salons, elle n'est pas visible, on n'en entend pas parler d'elle. Et sur le numérique, c'est pareil. En fait, si on ne fait pas sa place, qu'on n'est pas présent, les clients vont créer des liens avec d'autres marques. Et donc, du coup, il faut qu'on soit présent aussi et qu'on réponde à la demande du marché et à la visibilité, en fait. Et finalement, est-ce que le rôle, le métier de community manager, ce n'est pas de créer ce dialogue, cette relation, être justement l'interface entre la communauté des clients et puis aussi, il y a quand même des équipes, un service, j'imagine, technique, un service commercial, etc. Qu'est-ce que vous pourriez dire de ce rôle de community manager ? Concrètement, pour vous, c'est quoi un CM ? Moi, je dirais que le CM, en fait, ça va être le porte-parole, ça va être la voix. Moi, je le prends toujours dans mon métier, ça va être la voix, en fait, de l'entreprise sur les réseaux sociaux. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de vulgariser, en fait, le métier, le rendre accessible à tous parce que pour avoir travaillé avec certains de mes clients, souvent, ils sont passionnés par ce qu'ils font, ils sont dedans, ils baignent dedans, ils ont du mal un peu à justement à en parler, voilà, et à prendre le recul nécessaire. Et en fait, le fait d'externaliser leur communication, ça leur permet de, justement, de vulgariser leur métier, de vulgariser leur savoir-faire et de le rendre aussi beaucoup plus accessible. Dans ce cas-là, est-ce que c'est quelqu'un qui, comme on le disait en préparation, j'aimais bien, de traducteur, c'est quelqu'un qui explique beaucoup. Est-ce qu'on parle de la même façon pour être un petit peu caricatural ? Moi, en fait, sur mes réseaux sociaux, j'ai des comptes persos. Est-ce que ça veut dire que je serais une bonne community manager ? Est-ce qu'on s'adresse de la même façon ? Non, pas forcément, parce que, justement, il y a un temps professionnel adopté, il y a des stratégies à avoir en termes de contenu. Voilà, c'est pas du tout la même façon. En fait, c'est le métier de communiquant, mais adapté au numérique. Donc, il y a trois choses. Il y a la volonté de valoriser l'entreprise, ses produits et ses hommes. Donc, ça rentre dans une stratégie globale. Il y a la volonté de coordonner, parce qu'il faut coordonner les messages, d'avoir une organisation de son temps de parole. On ne peut pas être présent de manière aléatoire. Il faut qu'il y ait vraiment une stratégie de contenu. Et il faut aussi s'adapter, s'adapter à son audience, s'adapter à son message, comme je lui en parlais. Donc, c'est vraiment un métier qui s'apprend éventuellement sur le tas ou avec une formation. Mais voilà. D'ailleurs, puisque vous me parliez d'adaptation, est-ce qu'on parle de la même façon sur les différents supports ? Là, on a beaucoup parlé des réseaux sociaux. Déjà, est-ce qu'on parle de la même façon sur tous les réseaux sociaux ? Et est-ce qu'on parle de la même manière aussi sur un site web, sur des documents en ligne, dans un webinaire ? Comment ça se passe ? Alors, non, on ne parle pas de la même façon. Par exemple, pour donner un exemple concret, sur les réseaux sociaux, on va plutôt être court avec des mots percutants, avec un langage qui va être plus direct, un peu plus parlé, disons-nous. Et sur un webinaire ou sur un article, là, on va réfléchir en termes de stratégie de référencement, c'est-à-dire qu'on va réfléchir à avoir des titres pour être bien référencés, on va avoir des contenus un peu plus longs avec certaines parties qu'on va valoriser, on va travailler les contenus qui sont d'abord en termes de résumé. Il y a toute une stratégie pour que la personne puisse lire en diagonale, mais aussi puisse lire en détail et avoir les contenus qui l'intéressent et l'information qui passe de la meilleure manière possible. D'accord. Donc, en fait, là, moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, Sandrine, c'est qu'il y a vraiment une stratégie en fonction de l'entreprise et de son objectif à atteindre. Ça, j'imagine que c'est quelque chose, Julie, dans ton équipe de cette agence de communication digitale, ça doit être représenté une bonne partie de votre activité. Oui, alors, en plus, nous, ce qui est assez important, c'est que moi, je prends les réseaux sociaux comme un outil, c'est-à-dire qu'il y a une stratégie de communication au sein de chaque entreprise et ensuite, nous, ça va être, on va leur amener des outils supplémentaires pour communiquer. Donc, c'est pour ça que c'est très important avant de se lancer dans les réseaux sociaux et dans le community management, de bien redéfinir la stratégie de communication, le ton, comment on veut s'adresser à ses clients, comment on veut, enfin, qu'est-ce qu'on veut dire. Donc, ça, c'est très important et je voulais rebondir aussi sur ce que disait Sandrine, c'est, je pense que c'est, les réseaux sociaux, en fait, c'est une passerelle. C'est-à-dire que, on parlait de site internet, le site internet, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, on va expliciter. Les réseaux sociaux, ce qu'on va essayer de faire, c'est de capter l'attention, essayer de, voilà, d'aller chercher un maximum de gens et de leur dire, vous voulez en savoir plus sur mon métier, vous voulez me connaître, eh bien, prenez contact, allez sur mon site internet, etc. Et, oui, voilà, et en fait, l'idée, c'est qu'on a un message, en fait, à transmettre et après, on a des outils. Donc, dans les outils, effectivement, il y a les réseaux sociaux, le site internet, l'anisateur, la publicité, les salons, on a, voilà, des éditions, on a plein plein d'outils et c'est comme ça qu'on construit la stratégie, en fait. D'accord. Et, Julie, dans le vaste portefeuille de clients que vous avez, j'imagine que, en fonction de l'entreprise et de sa stratégie, vous n'utilisez pas tous les réseaux sociaux. Oui, en effet, on les adapte en fonction aussi de leurs cibles. Par exemple, on a des réseaux sociaux aussi qui sont beaucoup plus à destination, on va dire, des plus jeunes. on a, nous, on est principalement, nos entreprises sont principalement présentes sur Facebook, sur Link aussi, évidemment. Et après, si on veut travailler plus le côté la marque, le produit, on va plus choisir des réseaux comme Instagram. Voilà, on va vraiment faire varier et adapter en fonction des cibles et puis de ce que l'entreprise veut dire et à qui elle s'adresse. Moi, ce que je comprends, c'est qu'être community manager, c'est quand même avoir, si on parle d'outils, une vaste palette. On vient piocher dedans en fonction de la stratégie qu'on a définie pour un client, pour soi-même. Mais en tout cas, voilà, on s'adresse depuis quelque part. Ça veut dire que, pardon, mais souvent la communication dit que c'est ce qui arrive à la fin. Est-ce que c'est vraiment ça avec la communication digitale ? Est-ce que finalement, c'est un métier qui est très solo ? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est comme la communication normale, ça s'anticipe, ça se planifie, c'est de la même manière. Donc, vous êtes en lien étroit avec les équipes et puis toi, j'imagine, Julie, avec tes clients. Finalement, le dialogue, il est avec la communauté mais il est aussi beaucoup avec les équipes derrière. C'est essentiel de créer vraiment une relation avec le client. Voilà, nous, je sais qu'on est en permanence en contact avec eux. Ils nous délèguent la partie community management mais pour autant, voilà, on les appelle régulièrement, on a des échanges avec eux. Eux, ils vont nous apporter beaucoup parce que c'est eux qui sont sur place, c'est leur métier. Donc, en fait, ils vont nous transmettre un petit peu des choses qu'ils ont envie de mettre en avant et nous, on les met en forme et on essaye aussi de leur proposer des choses un peu qui changent et qui collent à ce que les gens veulent voir. Et voilà, et moi, en étant en interne, c'est la même démarche mais je travaille beaucoup avec mon équipe. En fait, c'est eux qui sont capables de me dire les attentes les plus pertinentes au niveau du client, ce qu'ils attendent de voir, si le message est bien clair sur est-ce qu'il est bien formulé. Et moi, après, je travaille à remixer tout ça, le rendre le plus accessible, abordable, voilà, impactant possible. moi, ce que j'entends, c'est que vous faites vraiment appel à une gamme de connaissances plus quand même une gamme de compétences qui est assez étendue parce qu'il faut être capable de créer de l'empathie, de créer du dialogue, d'être capable de comprendre les besoins des uns et des autres. Finalement, ça pose la question de quelles sont les compétences un peu phares que vous identifiez dans ce rôle de community manager, sachant qu'effectivement, toutes les deux, vous êtes sur des métiers qui sont connexes, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas un peu des compétences ou des grands invariants qu'on retrouve dans ces métiers-là ? Alors moi, je dis que dans la communication, on est souvent couteau suisse. Oui, d'accord. Voilà. Et après, on est couteau suisse avec plus ou moins d'options suivant la taille de l'entreprise et le budget, en fait. Donc, par exemple, pour ma part, dans une PME, on va être beaucoup sur la création de contenu et la diffusion. Donc là, il y a une partie où il faut être créatif avec la gestion des outils de la suite Adobe. Il faut savoir rédiger, éventuellement traduire, faire des photos, de la vidéo. Voilà. Enfin, il y a plein de compétences. Oui, nous aussi, ce qu'on a pu souvent voir, c'est que, bon, un community manager, il faut qu'il soit quand même créatif, il faut qu'il ait, voilà, à niveau rédactionnel, il faut que ça soit quand même super speed. Et quand on a fait, la dernière fois qu'on a fait du recrutement, en fait, on s'est vraiment aperçu que des personnes qui sont vraiment des experts des réseaux sociaux, on peut en trouver. Par contre, des personnes qui ont vraiment le côté expertise des réseaux plus la fibre rédactionnelle, qui savent bien s'exprimer, qui ont le côté un peu plus adapté, voilà. Ça, souvent, c'est plus dur à trouver. Donc, en fait, on va vraiment s'axer sur, voilà, quelqu'un qui a un bon, une belle plume, ça va être important dans notre critère de sélection parce que, voilà, la technique, ça s'apprend, mais ce côté-là, il faut vraiment l'avoir à la base. Du coup, ça me permet de réagir par rapport aux commentaires d'Emmanuel qui posent la question, donc effectivement des compétences, mais qui se disent mais est-ce qu'il y a un cursus ? Est-ce que cette belle plume, on peut l'acquérir ? Vous, mesdames, est-ce que vous êtes d'accord pour me dire de quel univers vous veniez auparavant ? Alors, moi, j'ai fait de la communication ça fait plus de dix ans. J'ai travaillé dans un studio de films d'animation pour la communication et dans le service public. Alors, j'ai toujours fait chargée de communication avec plein d'aspects différents. Donc, j'ai pas eu une spécialisation à un certain moment donné plus sur la publicité rédactionnelle ou autre. Mais du coup, au niveau de la formation, j'ai une formation initiale en fait en école de communication. pour les personnes qui nous regardent et qui sont peut-être en volonté de changer professionnellement, c'est vrai qu'il faut, on est beaucoup plus crédible avec une légitimité, avec une formation. Mais ça peut être une formation vers la CCI, par exemple, aller se renseigner sur des formations. Et après, comme dit Julie, il y a quand même, en tout cas pour le métier de community manager qui est en fait une part de ce que moi je peux faire dans l'ensemble et plus une spécialité, il faut quand même avoir une plume. et ça c'est quelque chose qu'on peut travailler de son côté et apprendre sur le tas. Et toi Julie, est-ce que tu penses qu'on peut apprendre sur le tas ? Alors moi je dis oui, en grand oui, parce que, donc moi j'ai un parcours qui n'est pas, enfin un peu atypique parce que j'étais dans le tourisme, j'ai été aussi dans la communication et puis j'ai travaillé dans la fonction publique pendant plusieurs années et donc l'expérience c'est tout simplement digital, ça va faire trois ans que je suis dans cette entreprise donc c'était ma première expérience dans le privé et le métier de community manager, alors oui, j'avais fait un petit peu de community management auparavant dans mes précédents postes mais je n'avais pas de formation de community manager quoi. Donc ça a été, bah ouais, j'ai appris sur le tas, je me suis formée aussi, j'ai beaucoup échangé avec plein de partenaires et après voilà, je pense qu'il faut la fibre communication, il faut ce côté un peu communiquante, envie de se créer, envie d'apprendre, envie de découvrir de nouvelles choses mais après voilà, je pense que avec la volonté c'est possible. Super, mais du coup, ça veut dire que c'est une entreprise qui t'a fait confiance. Oui. et c'est peut-être aussi parce que, bon alors, il y a toutes des qualités personnelles Julie, mais est-ce que c'est un secteur qui recrute et est-ce qu'il recrute même à Valence puisqu'en préparation on s'est rendu compte que la majorité des gens qui travaillent dans ce secteur d'activité qui grossit, grossit, c'est plutôt en Ile-de-France. La région Auvergne-en-Alpes est bien positionnée mais est-ce qu'à Valence on peut trouver du travail dans ce domaine ? Alors oui, je pense que c'est totalement le... Ou dans la Drôme, pardon. C'est un métier, c'est juste le commencement et je pense que ça va vraiment exposer d'ici quelques années et aussi quelque chose que je voulais te dire et qui est vraiment dans l'air du temps, c'est le côté digital nomade qui se développe vraiment beaucoup et l'avantage du coup de ce métier de community manager c'est qu'en fait on a juste besoin d'un PC, d'une connexion internet, on peut travailler partout donc c'est quand même... On peut même avoir de la qualité de vie dans ce métier. C'est génial ! Mais je pense que c'est vraiment l'opportunité en ce moment d'être community manager parce que déjà il y a les formations qui commencent à se développer mais c'est pas encore... Il y a beaucoup de personnes qui embauchent sans avoir une formation community manager ce qui est quand même compliqué en France si on n'a pas la formation exacte pour faire un métier. Peut-être que ça va changer dans les années à venir d'ailleurs. et par contre je pense qu'une formation initiale de stratégie de communication est quand même indispensable comme on en a parlé. C'est pas que les réseaux sociaux et savoir les gérer même si la génération est très à l'aise avec ça il y a quand même une stratégie derrière donc avoir au moins les bases apprendre au moins les bases. Moi je pense que les personnes qui réagissent sur le Facebook n'ont pas de difficulté de ce côté-là donc n'hésitez pas si vous avez des questions. C'est vrai que moi ce qui m'interroge là-dedans c'est qu'on a vu donc en préparant que d'après le bloc du modérateur il y a 60% des emplois dans ce secteur-là qui maintenant sont en CDI. Donc c'est vraiment qu'il y a une recherche qu'on cherche à fidéliser les talents comme tu le dis Julie il y a la possibilité d'avoir quand même une certaine qualité de vie. Est-ce qu'on peut estimer que ce sont des jobs qui sont plutôt... Il y a eu une époque il y a 10 ans où on disait qu'être community manager c'était être précaire d'ailleurs on disait modérateur de réseaux sociaux c'était être précaire. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Moi je dirais moins. Il y a aussi plus une légitimité sur le fait qu'avant on a l'impression que community manager on faisait une photo on mettait un petit poste c'était un peu amusant c'est un peu un jeu. C'est professionnalisé tu dirais. Exactement. Et c'est comme le métier d'influenceur en fait. On commence à le prendre au sérieux jusqu'à présent c'était juste des photos de vacances et des gens qui gagnent de l'argent sans travail derrière et je pense qu'il y a quand même on commence à comprendre le travail qu'il y a derrière en plus les influenceurs communiquent plus sur ce qu'ils font pourquoi qu'est-ce qu'il y a derrière l'image en fait et du coup je pense que le métier de community manager ça commence à prendre du sérieux puis tout le monde peut le voir en fait pour avoir de l'interaction il ne suffit pas de faire un petit poste il y a un vrai travail. Mais du coup peut-être que pour être bon ou doué dans ce domaine-là il faut aimer ça il faut retirer de la satisfaction il faut peut-être aussi avoir un engagement peut-être un peu plus poussé puisque comme tu le disais Julie porte-parole d'une structure il faut peut-être aussi y adhérer est-ce que finalement c'est pas ça qui compte aussi beaucoup aujourd'hui avoir des gens tu le disais des gens qui sont curieux des gens qui sont ouverts est-ce que comment on pourrait caractériser un peu le profil idéal chez les CM Oui mais je pense que c'est comme tout c'est sûr quand on aime son métier ça se ressent après notamment pour l'entreprise dans laquelle je travaille c'est tout simplement digital donc on fait du community management externalisé on a plus de 200 entreprises du coup en fait j'ai l'impression de changer aussi de métier tous les jours et ça c'est c'est vraiment génial Tu adhères au métier de tes clients C'est ça et en fait il y a même des fois où j'ai l'impression que je suis dans l'entreprise et ça je trouve que ce sentiment c'est vraiment génial parce que j'ai l'impression de changer de métier tous les jours un coup je suis dans le BTP un coup je suis dans l'industrie en boulangerie et du coup c'est hyper enrichissant parce que j'apprends tous les jours il faut vraiment on disait le côté créatif tout à l'heure et il faut vraiment essayer de s'intéresser aux choses à nos interlocuteurs parce que ce qui va être important aussi avec le committee management c'est en fait de comprendre le métier et l'univers de son client pour pouvoir justement se mettre à la place des personnes qui vont lire les postes et essayer de trouver comment les intéresser comment les animer comment trouver une interaction et faire que il y ait une transmission à travers tout ça Est-ce que finalement ce que tu dis rejoint un peu la question de j'ai oublié pardon d'Emmanuel qui se dit mais du coup est-ce qu'on peut parler de la même façon un peu à tout le monde tu as l'air de dire que non il faut vraiment capter le ton du client c'est pour ça tout à l'heure je disais que les réseaux sociaux c'est des outils qui s'inscrivent vraiment dans une stratégie de communication c'est que l'entreprise va définir comment elle veut s'adresser à ses cibles quelles sont aussi ses motivations le but est-ce que c'est qu'ils achètent davantage est-ce que c'est de communiquer de dire qu'il y a une bonne ambiance qu'ils mettent il y a vraiment des notions de team building est-ce qu'ils ont envie de faire voir que c'est une équipe jeune et dynamique est-ce que tout dépend ce qu'ils ont envie de travailler et du coup nous on va vraiment s'adapter en fonction de la demande du client donc la stratégie d'entreprise elle soit claire qu'il y ait des objectifs si on ne peut pas partir dans tous les sens s'il n'y a pas de cohérence c'est comme le reste de la communication on n'est pas crédible et on se dit cette entreprise elle ne sait pas où elle va ça ne donne pas confiance donc il faut quand même qu'il y ait une ligne directrice et si je peux me permettre Marie on parle beaucoup des réseaux sociaux mais sur la communication digitale il y a aussi la newsletter pour ceux qui ne connaissent pas trop pour nous c'est évident mais il y a aussi la newsletter il y a les articles de rédaction sur le site internet il y a le référencement il y a pas mal d'aspects à la communication digitale du coup je ne sais pas si à tout simplement digital c'est aussi le cas ces réseaux sociaux et toute la communication digitale alors on propose aussi des prestations et complémentaires on fait aussi un peu de création graphique de site internet on propose des prestations web parce que voilà encore une fois ça s'inscrit on s'adresse principalement au TPE ou PME et on essaye vraiment d'avoir des offres des prestations qui s'adaptent en fait à toutes leurs demandes donc en fait vous vous ennuyez pas ah non c'est un métier captivant mais du coup est-ce que cette notion de plaisir t'en parlais un petit peu tout à l'heure Julie est-ce que qu'est-ce qui vous donne de la satisfaction finalement si je vous demande c'est quoi une bonne journée pour vous ça correspondrait à quoi concrètement ? d'avoir rempli les objectifs il faut les avoir dépassés donc ça peut être en termes d'exemples concrets peut-être pour ceux qui nous regardent donc ça va être avoir planifié son contenu sur son réseau social ou ses réseaux sociaux bien en amont ça c'est très satisfaisant vu qu'on a des retours suite à des relations presse ou qu'on a finalisé des projets qui ont pris plusieurs mois que ça soit des nouvelles fonctionnalités sur le site internet ou la dernière newsletter sur lequel on a rédigé avec son équipe et on a fait des recherches et c'était un travail qui a pris du temps donc ça c'est très satisfaisant moi je dirais quand on a proposé des postes à un client des publications parce qu'on définit toujours un calendrier éditorial en amont et voilà une fois qu'on a identifié les thèmes on va faire des propositions à notre client et le client il faut quand même qu'il les valide donc quand il nous a validé plusieurs postes déjà on est bien contents parce qu'on va pouvoir publier et rentrer dans le vif du sujet et moi je dirais que les moments forts aussi de certaines journées c'est les moments brainstorming avec les équipes parce que là du coup on met vraiment toutes nos compétences on essaye de vraiment de s'aider de s'épauler de trouver des thématiques du coup ça fuse dans tous les sens voilà c'est vraiment une explosion de créativité et ça du coup c'est super enrichissant top donc un métier d'émulation bon bah super bah écoutez moi je pense que on va vous remercier c'était super merci Julie merci Sandrine pour tout ça donc on vous remercie d'avoir été en ligne d'avoir suivi ce live sur la communication digitale à 15h30 si ça vous intéresse vous pouvez nous suivre sur les métiers de la fibre optique un petit aparté si Julie et Sandrine qui ont été super vous ont donné envie de vous intéresser au métier de la communication digitale on vous invite à regarder une formation une initiation sur Open Classroom si vous voulez on vous mettra le lien pour suivre cette formation donc c'est 4h si vous voulez découvrir ça peut être une bonne façon de se lancer je voulais voir aussi avec vous parce que je suis passée vite sur vos commentaires donc si on tourne la tête toutes les trois c'est parce qu'il y a un écran sur lequel vous apparaissez est-ce un métier accessible en reconversion professionnelle la plupart des instituts de formation proposés par Pôle emploi se trouvent hors de la Drôme alors est-ce que dans la Drôme finalement à votre connaissance il est possible d'être formé alors il y a des formations numériques qui peuvent être très bien je pense qu'il faut se renseigner surtout en ce moment c'est bien adapté pareil on disait tout à l'heure aussi via la CCI tout à fait il y a des formations qui sont proposées et puis peut-être que on nous dit dans l'auréate le moulin digital alors effectivement c'était terrible on avait prévu de vous proposer de vous abonner à la chaîne YouTube du moulin digital parce qu'on a beaucoup de contenu et sur la communication digitale et puis aussi si vous êtes en recherche d'emploi on a tout un tas de contenu sur comment créer un profil LinkedIn le booster enfin ça mesdames je ne vous apprends rien les formations sont super c'est vrai que quand on recrute si vous me permettez une toute petite rallonge mesdames si on recrute un community manager est-ce qu'il convient d'avoir un profil LinkedIn qui soit un peu costaud c'est indispensable indispensable c'est une preuve par les faits c'est ça d'accord bon très bien et du coup donc se former dans la drôme ça a l'air d'être jouable on peut apprendre sur le tas plutôt oui est-ce que c'est un métier enthousiasmant oui et en plus on peut trouver du job bon bah écoutez moi je crois que c'est parfait ça donne envie merci beaucoup la communication digitale merci tout le monde merci à ceux qui nous ont suivis en ligne et puis à tout à l'heure à 3h30 bye bye merci 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 merci